Nouveau rebondissement pour le stationnement payant dans la capitale girandine, la cour administrative d'appel a débouté la ville de Bordeaux. L'abonnement professionnel réservé à seulement trois catégories n'est pas légale. Alors ce sont deux avocates qui avaient intenté cette action en justice pour dénoncer le règlement municipal autour du stationnement professionnel. L'une d'entre elles est avec nous sur ce plateau, Marie-Christine Balthazar. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors racontez-nous pourquoi est-ce que vous avez décidé à la base d'attaquer la ville de Bordeaux en justice ? À la base, lorsque j'ai installé mon cabinet, donc c'était en mai 2016, j'ai demandé à bénéficier du tarif préférentiel de stationnement. Le tarif préférentiel professionnel qui permet de payer 30 euros par mois et de stationner son véhicule près de mon cabinet m'a été refusé par la commune de Bordeaux. J'ai demandé, puisque c'est ma spécialité, quelle était la réglementation qui justifiait cette décision de refus. La commune m'a communiqué l'arrêté et je me suis rendu compte qu'il était clairement illégal dans la mesure où il établissait une différence de traitement entre des catégories de professionnels. Donc concrètement, ça veut dire que certains professionnels ont le droit et d'autres non à ce stationnement professionnel ? L'arrêté en question disposait expressément que les artisans, commerçants et professionnels de santé pouvaient bénéficier du tarif préférentiel, ce qui excluait l'ensemble des autres catégories professionnelles. Or, ce qui n'est pas logique et juridiquement pas fondé, dans la mesure où il est bien entendu que l'ensemble des professionnels qui exercent sur Bordeaux font partie de la même catégorie. Or, si la commune peut réglementer l'accès au stationnement en créant des différenciations, il faut que ce soit justifié par une différence objective. Soit la loi l'autorise, ce qui n'est absolument pas le cas en espèce, soit il y a un motif d'intérêt général. Et là, malheureusement, depuis deux ans et demi que j'ai mené cette procédure-là, je ne sais toujours pas quel est le motif d'intérêt général qui justifie cette différence de traitement. C'est pour ça que nous avons saisi, avec la consoeur Aurore Le Guillon, le tribunal administratif. Et ce qui est quand même notable, c'est que deux chambres différentes du tribunal administratif nous avaient donné raison. Ce qui est bien dommage, c'est qu'en dépit de cette décision de justice, la commune qui aurait pu, dès 2018, au moment où le tribunal s'est prononcé, aurait pu modifier son arrêté et ouvrir l'accès aux tarifs préférentiels à l'ensemble des professionnels. Ce qu'elle n'a pas fait. Alors du coup, aujourd'hui, c'est une décision de la cour d'appel. Qu'est-ce que ça change concrètement pour la vie de Bourdon ? Alors, la commune a relevé appel de la décision rendue par le tribunal. La cour a confirmé notre argumentation, a rejeté la requête d'appel de la commune. Elle a posé la jurisprudence, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut agir sur un terrain d'amnitaire. Pourquoi ? Parce que la commune, lorsqu'elle commet une illégalité, ce qui est le cas en l'espèce, c'est considéré comme une faute. Qui peut ouvrir droit à réparation ? Concrètement, ça veut dire quoi ? Si je suis un professionnel, que j'ai été lésée, je peux m'adresser à la commune et demander réparation aujourd'hui. Exactement. C'est-à-dire que si vous justifiez avoir fait une demande auprès de la commune qui vous aura été refusée parce que vous faites partie des catégories non prévues par cet arrêté-là, vous pouvez demander une indemnisation. L'indemnisation, ça peut être que, par exemple, parce que vous aviez justement besoin de votre véhicule pour exercer votre activité, vous payez un parking privé qui est plus cher que les 30 euros de tarifs préférentiels prévus par la commune. Et donc la différence entre ce que vous payez pour louer votre parking privé et les 30 euros peut justifier un préjudice et la commune peut être condamnée à vous indemniser. Alors ce qui serait très dommage, et j'ose espérer qu'on n'en arrivera pas là, j'ose espérer qu'à la suite de l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, la commune va cesser de s'obstiner et va prendre un arrêté qui va ouvrir à l'ensemble des professionnels l'accès à ce tarif préférentiel. Donc là, c'est ce que vous espérez aujourd'hui, c'est que finalement, cette décision, elle mène à ça, à ce que tous les professionnels puissent stationner au même titre. Est-ce que vous avez justement des échos du côté de la mairie, des contacts avec la mairie ? Vous savez ce qui va se passer si d'éventuels aménagements sont prévus après cette décision de la Cour d'appel ? Alors, je n'ai aucun contact avec la commune de Bordeaux, et c'est d'ailleurs bien dommage, parce que nous sommes avocats. Et bien évidemment, nous faisons du contentieux, c'est-à-dire que nous allons devant les juridictions pour plaider les dossiers, mais on a également, ça fait partie de nos attributions, un rôle de conseil. Et je pense que ça serait intéressant que la commune de Bordeaux s'adjoigne les conseils d'un avocat pour l'aider à rédiger un arrêté, qui soit conforme à la légalité, puisque c'est également notre rôle de conseiller, alors bien sûr les particuliers, les entreprises, mais également les collectivités locales. Donc je pense que la commune serait bien censée de prendre attache avec un avocat qui pourrait effectivement l'aider à rédiger un arrêté qui soit conforme au principe de légalité, puisque c'est bien dommage quand même que le pouvoir politique aille à l'encontre des principes juridiques, et surtout de principes juridiques aussi fondamentaux que le principe d'égalité. Je pense que le pouvoir politique doit s'appuyer sur les principes juridiques plutôt qu'aller à l'encontre de la légalité et des décisions qui sont rendues par les juridictions administratives. Est-ce que vous pensez, pour élargir un peu le sujet, que cette décision peut faire jurisprudence ou du moins ouvrir la voie pour d'autres aspects du stationnement payant, parce que finalement la politique de stationnement payant à Bordeaux, elle est quand même assez critiquée, que ce soit pour les macarons, les foyers qui demandent à avoir plusieurs macarons. Vous pensez que ça peut ouvrir la voie à d'autres plaintes du genre ? Je pense que ça peut amener la commune à repenser sa politique de stationnement, parce que là c'est tout un système à repenser, moi, qui étudie effectivement la réglementation, qui est localement applicable. Je pense qu'il faut qu'elle remette les choses à plat, et qu'elle repense la politique d'accès à la domanialité publique en fait. Il faut qu'elle repense les principes d'accès pour permettre aux usagers d'accéder au domaine public, dans des conditions acceptables, pour qu'on puisse vivre tous ensemble. Merci beaucoup Marie-Christine Balthazar. Voilà, on rappelle donc que vous avez gagné contre la ville de Bordeaux, puisque la cour administrative d'appel a débouté la ville de Bordeaux, pour dire que l'abonnement professionnel réservé à trois catégories n'était donc pas légal. Merci à vous d'être venu sur notre plateau, et on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.